Innovant, bienveillance et optimisme. Notre projet, on va partir au Guatemala pour créer un documentaire sur l'accès des minorités mayas à la santé. C'est une réflexion sur le droit international. L'idée voilà, c'est de créer un reportage, des expositions, des cafés-débats sur l'effectivité du droit des minorités et comment certains facteurs d'exclusion comme la culture ou la langue peuvent amener à la violation de droits fondamentaux. On va créer deux documentaires, un petit diffusé sur Youtube pour toucher le public le plus vaste possible et un plus grand qu'on va diffuser par nos partenaires. On a des partenaires universitaires, on a aussi des partenaires associatifs. On est en contact avec des cinémas sur Lyon et on aimerait aussi que notre documentaire participe au Festival Atmosphère. On va aussi organiser des expositions interactives qui recréent un cheminement réflexif chez le spectateur afin qu'il devienne acteur de sa propre réflexion concernant le droit des minorités et l'accès à la santé. Beaucoup d'engouement au début à la création du projet, d'idées nouvelles. Au fur et à mesure que ça avance, de plus en plus de responsabilités et de stress. Et puis passer devant le jury, pas mal de stress, je dirais. Du stress, mais en même temps positif et stimulant dans le sens où tout ce qu'on a monté en amont, on a mis des mots en 10 minutes dessus et ça fait plaisir de le présenter. Dans tous les cas, on fait notre projet puisqu'on a pris les billets d'avion et qu'on a réalisé une campagne de crowdfunding pour tout financer. Donc on a récolté de l'argent, on a aussi des aides d'université, etc. Ce sera juste en termes de moyens d'action, de ce qu'on pourrait mettre en place d'ailleurs. Je pense qu'on réduira beaucoup moins de diffusion, sans doute beaucoup moins d'ambition dans l'exposition interactive. Parce que tout ce qui va être interactivité, ça a un coût. Si on a l'aide du pied, c'est sûr qu'on va pouvoir mettre en place des choses qui sont attractives pour le public. Donc forcément, si on ne l'a pas, ça sera tout ce qui va être interactivité qui va passer à l'attrape en premier. Et alors là, si on l'a, bah... On dit à mes larmes de joie, je pense. Ouais, c'est ça. L'optimisme qui éclate. Merci. 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 Merci.